C'est la première fois que je débute un épisode de vlog allongé, mais c'est parce que je vais vous montrer le contenu de ma valise. Je pars, ça commence à devenir bizarre, je pars une semaine aux Etats-Unis, ça va être ma première fois. Je vais vous en parler tous les jours en vidéo et je voulais vous montrer en fait la valise que j'emporte avec moi, qui est presque fini, pas totalement finalisé, mais en fait je voulais, alors cette vidéo, si vous ne partez pas en voyage prochainement, ça ne va pas vraiment vous servir, regardez demain la vidéo de demain, mais si vous partez en voyage prochainement ou que vous partez en voyage d'affaires prochainement, que vous êtes entrepreneur, créateur de contenu, ça va vous aider à peut-être vous donner des idées de choses à faire et à ne pas faire, ça va vous donner une checklist un peu. Ok, je vais me remettre ici et puis vous verrez que mes mains et je vous montrerai ce qu'il y a un peu là-dedans. Ok, prêt ? Allez, on y va pour ce vlog, pas comme les autres. Alors, c'est vraiment en vrac, il n'y a pas d'ordre, je vais juste vous montrer ce qu'il y a et puis, voilà, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Alors, ici, alors déjà, indispensable, si vous ne connaissez pas les housses comme ça, c'est vraiment top, top, top. Je vais vous mettre un lien en bas de cette vidéo pour vous en procurer sur Amazon, rien de spécial. Ça va vous aider à ranger en fait et les habits, ça va vous les compresser et puis en plus, quand vous les déplacez, c'est beaucoup plus pratique. Alors, on a quoi ici ? On a, alors tout d'abord, mes livres à moi parce que je vais en offrir aux... Donc, je vais, un petit contexte quand même, je vais à une conférence organisée par mon mentor, Cliff Ravenscraft, Free the Dream, ça s'appelle, ça dure deux jours et demi. Et donc, je vais y aller avec des livres que je vais offrir aux auteurs qui seront, aux conférenciers qui seront là et que je mentionne dans mon livre en fait. Donc, voilà, ils ne savent pas lire français donc ça ne va pas trop leur servir mais peut-être que ça va les faire kiffer. Et puis, j'ai aussi acheté presque tous les livres des conférenciers. En fait, parmi les 11 conférenciers, on a la moitié qui ont écrit des livres. Donc là, j'en ai trois, j'en ai deux autres ailleurs. Et je vais les ramener pour qu'ils me les signent. Et ce qui était sympa pour qu'ils me laissent un autographe, ce qui était sympa, c'est que ça m'a vraiment aidé à découvrir des livres que je n'aurais pas découvert. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Et ça me motive à vraiment apprécier au maximum cette conférence. Je vais parler un peu plus avec les mains comme ça, j'aurai une action. Ici, mes cartes de visite commandées chez Mou. Donc voilà. C'est beaucoup plus cher que chez Vistaprint. Par contre, c'est des super belles cartes. Je me dis que tant qu'à faire, autant faire bonne impression. Alors que ce n'est pas pour la conférence que j'ai pris des Mou. J'en prends souvent. Ça fait des années que je commande chez eux. Donc voilà. On va essayer d'aller un peu plus vite. Sinon, on n'aura pas de prévue. Ici, j'ai carrément un trépied. Parce que oui, je vais faire des vidéos. Donc il faut un trépied. C'est indispensable. Vraiment en vrac ou pas. Là, j'ai un mini trépied. C'est une sorte de gorillapode. C'est la marque Rhodesi. C'est beaucoup moins cher qu'un gorillapode. Et en fait, ce n'est pas que c'est moins cher seulement, mais c'est plus solide. Du moins, peut-être que je ne prends pas soin de mes affaires. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche très bien. Là, j'ai quoi d'autre ? Alors, ici, j'ai un filtre pop. C'est quand je fais un épisode de podcast, comme je vais le faire. Parce que je me suis engagé à en faire un chaque semaine. Et je vais en sortir un là-bas. Donc, mon premier épisode de podcast là-bas. C'est un filtre pop pour éviter que quand on parle, ça fait des peu, peu, peu dans le micro. OK ? Ou pas. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais ce n'est pas grave. Alors, ici, ça tombe bien. Il faut que je range mes piles. Donc, c'est mon enregistreur qui peut être utilisé de deux façons différentes. La première, c'est un Zoom H5. Alors, je vais enlever mes piles parce que justement, j'ai rechargé mes piles. J'ai pris des nouvelles piles. Alors, c'est un enregistreur qui s'utilise de deux façons. La première, c'est qu'on peut parler directement là-dedans, là, ici. Donc, le son est pas mal. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mes deux micros classiques que je vais brancher en XLR. Et je vais en prendre deux parce que, vous l'aurez compris, je vais faire des interviews. Et donc, ça, ça se branche ici. Donc, j'ai pris ça. Je n'ai pas oublié les câbles. Ça peut être drôle, mais si vous pensez que j'oublie un truc, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut m'être très utile. Oui, le câble, il est là. Alors, je vais utiliser ça pour prendre quelques photos. Les câbles sont là. Voilà. Mes câbles XLR. Ok. Alors, je vais essayer, quitte à rallonger la vidéo, mais j'espère que ça ne vous dérange pas. Je vais tout ranger pour ne pas que ça me fasse perdre du temps parce que je pars demain et il faut que je sois prêt. Ici, c'est bon. Alors, ici, j'ai des habits. C'est moins intéressant, mais bon, je vous le fais quand même parce que vous avez des habits aussi. Donc, regardez la météo. La météo du lieu où vous partez. Moi, j'ai vu qu'il faisait plus de 30 degrés l'après-midi avec un peu de pluie. Donc, je n'ai pas pris de gros pulls. C'est le seul pull que j'ai pris et j'ai pris une petite veste parce que j'imagine qu'il peut y avoir la clim aussi dedans. Un sac de linge sale, des gâteaux pour l'avion, l'aéroport, un parapluie parce qu'il va pleuvoir, un short parce que j'espère... Non, ce n'est pas que j'espère. Je vais faire du sport là-bas. Je vais courir. Il faut que je prenne mes chaussures de renom. Ici, je ne vais pas vous ouvrir. C'est mes sous-vêtements. Mais vous voyez comment c'est pratique d'avoir tout dans un sac comme ça ? J'ai quoi d'autre ici ? Je n'ai rien d'autre. Alors oui, j'ai d'autres vêtements qui arrivent, qui sont en train d'être séchés par là, mais je ne vous montre pas. Autre chose, j'ai ici... Ce que je vais vous montrer à partir de là va rentrer plus dans mon sac à dos, quoique je vais terminer par ça. Ça, c'est des cadeaux que je vais offrir. Forcément, on vient de France, donc il faut que je trouve un moyen pour que ça ne casse pas. On vient de France, donc forcément, il faut respecter la tradition avec du chocolat. Bon, c'est du Nestlé, mais... Voilà, des bonbons. J'ai mes raisons de ramener des bonbons. Ce n'est pas pour moi. Alors ça, c'est super sympa. C'est l'office de tourisme de Franklin où je vais aller. Je ne vous ai même pas dit en fait où est-ce que j'allais. Ils m'ont envoyé ça. Ça, c'est vraiment les Américains. Ils ont de l'argent, le sens du marketing. Ils m'ont envoyé ça. Alors bon, c'est financé par tous les publicitaires qui mettent leur pub. Mais quand même, quoi, ça a de l'heure à coûter. Ça va. 1,15$ pour que ça arrive chez moi. Alors, je range ça. Ça, c'est un des autres livres que je vais ramener. Excellent livre. Excellent. Je ne l'ai pas terminé, mais je suis en train de vraiment le dévorer. Ça, c'est d'autres piles que je vais prendre avec moi. Dans quelle poche je vais mettre ça. Je vais mettre ça là. Ça, c'est mon Apple Pencil. J'ai un iPad Pro. Du coup, voilà, j'espère que je vais prendre des notes. Je vais, non, je vais prendre des notes, mais je ne suis pas sûr d'utiliser forcément mon iPad. Ça, ce sera plus dans mon sac à dos. Du coup, ça, je vais le mettre ici, je pense. Alors, dans mon sac à dos, il y a quoi ? Il y aura quoi ? Il y aura un adaptateur extrêmement important, n'est-ce pas ? Là, c'est un adaptateur universel. UK, US, etc. Alors, je porte des lunettes et moi, l'un de mes flips, c'est un jour que mes lunettes cassent et de ne pas avoir de lunettes de rechange. Alors, ça, je ne sais pas si tu as des lunettes. Tu peux imaginer, je ne sais pas, passer trois jours mi-hop sans lunettes. Donc, c'est juste pas possible. Ça, c'est un petit adaptateur que j'ai pris. Alors, je reviens parce que j'ai pris mon chargeur. Je reviens. Donc, j'ai pris mon chargeur pour mon MacBook. Évidemment, je vais bosser. Et donc, ça, c'est une prise que j'avais achetée à Taiwan. Donc, ça, je vais le prendre avec moi. Autre chose. Alors, la boîte est vide parce que c'est en train de charger, mais je vais prendre mon stabilisateur pour vous faire des beaux plans. Ça, c'est quand on fait les interviews pour écouter en direct. Bref, ce n'est pas forcément intéressant. Je vais ranger ça ici dans cette boîte. Donc là, des écouteurs, des petits câbles, câbles d'iPhone, des paquets de mouchoirs. Ah, ça, c'est super important. C'est un coussin pour dormir. Dans l'avion. C'est excellent que tu gonfles parce que sinon, j'ai du mal. Et puis, c'est tout. Il me manque évidemment des habits. Et puis, je crois qu'on a terminé après ça. Donc, je vous dis à très bientôt. De l'autre côté de l'Atlantique. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ouais, j'ai hâte. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ciao, ciao !